Bonjour et bienvenue, on est reparti ? On doit être à la vidéo 14 je crois. On avance bien, honnêtement à chaque fois, dans chaque épisode on fait beaucoup de choses. Comme j'ai dit, vu que je farm... Enfin, non, j'ai pas farmé entre temps mais... Avant, j'ai pris du temps pour farmer de mon côté, genre l'équipement et tout ça. Du coup on avance beaucoup plus vite que quand je faisais l'alpha et tout ça. Puis je sais ce que je fais maintenant donc c'est bien. Et c'est vraiment cool de trouver les nouveautés et tout. La dernière fois, j'ai pas placé lui, c'est vrai. Tu vas être le mec qui regarde à la tour de guet. On a pas vraiment besoin tout le temps mais j'ai pas envie de déplacer les gens tout le temps à chaque fois. C'est un peu embêtant. Très bien. Ok, donc on a quelques petits trucs à faire. On a des gens pile derrière. Ouais, on peut venir en arrière vite fait. De toute façon on est buffé normalement. Ouais, on a le crit, la dex et la fatigue. On a 200 d'influence, ça c'est pas embêtant. On a que 200 d'influence. En tout cas embêtant avec 200 d'influence c'est que... C'est pas vraiment assez pour... Pour pouvoir monter en fait les missions qu'on a. Parce que je voudrais bien faire des rats à la limite. Ou euh... Ou le boss. Mais bon, c'est pas pressé mais... D'accord. C'est pas très pressé on va dire. Les rats ce qui est bien maintenant c'est... Encore une fois les rats avant c'était pas super intéressant. Comme j'avais dit. C'était bien pour euh... Bah... Toutes vos potions euh... Les potions... Enfin les arbres je les changeais pas énormément. Donc les potions euh... Voilà quoi. Par contre euh... Un truc que je suis en train de me dire. Ils auraient du mettre une couronne. Sur les lieutenants et tout ça. Ouais. Ils auraient du mettre des couronnes en fait. Parce que ça, ça m'aiderait énormément en fait. De pouvoir les voir en fait. Sans que j'aille dessus. Ah putain. Oh oui, non si ça, ça serait super bien. Maintenant que j'y pense. Ouais. Maintenant que j'y pense. Mais enfin c'est pas grave. Euh mais ouais. C'est cool. Ouais faut qu'on change de... C'est bien ce qu'elle prend. J'arrive pas à cliquer dessus. Ouais du coup elle fait un critique à 100%. Pas mal. Du coup Führer. Intéressant. En position. Alors. Alors. Notre nouveau lancier. Maintenant on peut faire ça. Et tout le monde saigne. C'est pratique. C'est pratique. Honnêtement c'est pratique. Non, 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 non. Oh le truc. Il va s'engager. Ah ça va. Il s'est engagé avec l'archer. Putain mais il est intelligent le sanglier. C'est engagé avec l'archer. Ça tue. Ça tue. Lui il faut qu'on fasse un truc. Parce que ça il y a ça là. Affaiblissement. Et je crois que la provoque fait affaiblissement aussi. Je dis pas de connerie. Qui c'est qui a provoque toi. Ouais. Provoque affaiblissement. Donc ça. Du coup on pourrait faire provoque. Et puis après on met vulnérabilité. Ça c'est. A chaque fois j'oublie de faire ça. Bah si jamais on se balade. On essaiera d'aller voler des livres. On essaiera de voler des livres. Euh. Du coup j'aurais dû taper avec ça en fait. D'abord. Comme ça on aurait pu taper trois fois. Je prends le kit. Mais attends. C'est des. Ils sont équipés en al-hasard. Épée droite. Frappe prudente. Pique affaiblissement. Si on fait du crit. C'est joli on dirait une. Merde. Comment ça s'appelle ça. Je crois que c'est dans les. C'est juste une épée droite en fait. Parce que la. La lame elle est trop large. Je crois que c'est juste une épée droite. C'est pas euh. Ah putain. C'est pas les fleurées là. Les euh. Ce qu'ont. Ce qu'ont. Ce qu'ont les mousquetaires. Putain mais. Oh la la. De mémoire de merde. Horrible. Horrible. Pas grave. Ça me reviendra un jour. Coupe jarré. Je sais pas où on voit les titres. Je me rappelle plus d'où on voit les titres. Bah tiens. On va le tuer normalement. Parce que j'ai pas envie d'utiliser de la bravoire. Ça on doit faire la tour. La tour ça va être un combat un peu long. Donc euh. Donc euh. Yes. Alors attends. On a eu quoi exactement. On a eu un nouveau bouclier comme ça. Je vais voir si on a mieux. S'il est mieux celui-là. Non. Il y a qui qui est là. Peut-être à ça. Ah lui il faut provocation à toutes les. Il y a Silea aussi. Ok. Alors fragilité. Ou alors on lui met ça. Il est vraiment bas niveau celui-là en fait. Enfin il est pas. Il y a pas d'étoiles. Non non non. Il est 4 et 5 en fait ça. Euh. J'aime bien le coup de taper avec. Fragilité c'est pas mal. Mais ça utilise des points. A la limite. C'est peut-être mieux de faire ça. Comme ça il a. Il a riposte en fait. Techniquement. Ouais. On va faire ça. Ça c'est quoi. Pour point d'à l'hasard. On peut voir un peu si ça veut commencer. Ouais c'est sympa. Et après on a la frappe fortifiante. Est-ce que c'est mieux ? Oui elle est mieux. Ou 4. Est-ce qu'on peut augmenter des habilités qu'on a ou pas ? On a ça. On a quoi d'autre ? Je crois qu'on a fait le tour des... Ouais. On peut plus rien augmenter pour le moment. Faut qu'on débloque d'autres choses. Ouais. Faut qu'on débloque d'autres choses. Ouais. Très bien. On va faire la tour. On avance. On a qu'à prendre de l'argent directement. Non. Il va falloir qu'on va juste continuer l'histoire principale pour le moment. Euh. Et quand on aura un peu plus de... Ouais. D'influence surtout. Comme j'ai dit. C'est surtout l'influence. On ira faire genre l'Inhydra, le boss et tout ça. Et du coup on sera un peu plus haut niveau aussi. Euh. C'est où la fraternité ? Le château de Mareim. La fraternité c'est là. Attendez. Attendez. On va se faire attraper parce que... C'est un peu plus cher là. C'est un peu plus cher là. D'accord. C'est un peu plus cher. C'est un peu plus cher. C'est un peu plus cher. Passez votre nez clean et tu ne vas pas entendre de nous. C'est parce que j'étais en train de foncer sur eux en fait. Euh merde attends. Ouais non on va pas aller à la fraternité. De toute façon j'ai que... J'ai plus rien à... Si on vole un livre... Si on vole un livre... Genre provocation ou un truc comme ça... C'est pas... C'est pas très intéressant. Le mieux c'est... On vole tout d'un coup et puis voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais là on a plus d'habilité à augmenter. Des renforts... Des renforts arrivent. Une bande de voleurs ne s'en fout ni loin. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 au début avec des renforts. Ouais c'est bon. On va essayer de jouer un peu stratégie. Ouais ils sont pas très très bien équipés. Genre eux... Y'a quoi ? Y'a un seul archer. À la limite eux on les bloque avec nos archers à nous. Tout le monde est plus ou moins bien ensemble. Euh... Attends. Là y'a Johan. Ouais là là... Voi ! Oui je vais continuer ! D'accord. ok joli joli je pense pas qu'on allait les tuer aussi facilement oh putain j'aurais dû regarder ce qu'ils avaient comme truc j'avoue que c'était con de ma part si lui il devient très fort j'ai envie de dire qu'on devrait lui mettre récupérer des points en kill s'il devient extrêmement fort comme ça il 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 C'est parti. Elle s'y approche le plus possible. On ne va pas pouvoir la tuer. Je dois bien la tuer avant que les renforts arrivent. On aurait pu les laisser partir. Evidemment. Ça va. On les a tués avant que les renforts arrivent. Pas mal. Un crochetage. Ça. Je ne peux pas changer. Il faut passer comme ça. C'est chaud ça. Il faudrait un autre voleur. Quand tu auras un voleur, c'est Dex et Crit. Là, c'est que Dex. Tu deviendras voleur, je pense. Tu deviendras voleur, je pense. On demande de 20% du revenu des couches. Après, maintenant, on a du métal. Honnêtement, c'était utile quand on n'avait pas trop de métal. Maintenant, on en dépose même en ville tellement qu'on en a. Donc, ça va, quoi. Connaissance. Il faut augmenter 10% sur le combat. Tous les animaux non engagés dans la zone se déplacent vers le point d'impact. Ah oui ! Oh putain, mais ça c'est super ! Ça, ça fait venir les animaux, en fait. Au point où on balance ça. Et ça, je me rappelle que c'était super intéressant contre les rats, par exemple. Parce que du coup, on les pack, en fait. À certains endroits. C'est vachement utile. Et je pense que dans les marécages, on va les utiliser aussi. Et je crois que l'endroit où on les utilise... Ou l'endroit où on trouve la recette, je crois que c'est dans les marécages. Ouais. Donc ça, c'était vachement sympa. J'avoue. J'avais fait des tests et tout avec. C'était super bien fait. Bon, hein. Le crochet... Donc, ouais. Ça, c'était pas mal, ça. On a les abeilles, là. Les abeilles, je crois qu'elles marchent comme les... Elles fonctionnent comme les moustiques des... Des marécages. Ça fait apparemment des dégâts. Ça, c'est un pourcentage de dégâts quand on tombe dessus. Les bombes... Les abeilles, là. Ça. Ça, les bombes à abeilles. C'est dangereux pour nous aussi, mais ça peut être vachement bien. Genre, je me demande si ça peut être bien aussi. Genre, au lieu d'utiliser de la petite explosion, on peut utiliser ça. Peut-être que je vais mettre des bombes aussi pour... Atarus, là. Atarus. Parce que, pour l'instant, j'utilise une torche parce qu'honnêtement, c'est le plus simple et le plus sympa à utiliser. Ça fait vision, critique et tout, c'est cool. Théoriquement, plus tard, on va lui mettre genre des couteaux et tout pour lui augmenter le crit et tout, mais... J'aime bien les gadgets, en fait. Ça peut être pas mal. C'est bon. Hey, vous ! Vous êtes les gens qui ont tué ces bandits ? Blessed be, les All-seigne-Eye, merci ! Ils ont déçu des gardes de l'air 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 de l'air. Je suis désolé de me faire mal, mais... Vous voulez me faire un tâche ? C'est bon. 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 Il y a Vas-y, viens et paye-moi une visite. Ou alors peut-être qu'il y en a plus que nécessaire maintenant, je sais pas. Mais bon, après tant mieux si on en a d'avance, c'est pas grave. Tant que ça ne nous bloque pas pour l'émission. Donc on a fini ça. On peut aller faire ça. Je n'étais pas prêt pour mon premier encam... De toute façon, le temps qu'on arrive, parce que pour passer la forêt, c'est un peu la merde. Alors... Ça, j'ai pas l'impression de connaître. Je pense pas que c'était comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tombeau de Vertre... Je me rappelle pas que c'était comme ça. Je vais terminer la mission. Localiser le tombeau des anciens. Il y a des trucs à explorer. Oui, non, mais c'est nouveau, ça. C'était pas comme ça. C'était pas du tout comme ça. Il y a quelque chose d'inscrit sur la coupe. Ouais, nous, on a un. On a lui. Il écrit, habile négociateur ou voyageur fortuné, soyez les bienvenus. C'est bon. Vous l'avez fait ! Le trésor est mon. Il tombeau. Ça, ça existait pas, ça. Ça, c'était pas comme ça. C'était pas du tout comme ça. Ça, c'est... ça, c'est nouveau, ça. Cool. Alors, soupçon... Je pense que Kuriti lors d'une attaque dans le dos augmente. Ah, ça aussi, je pense d'assommer un ennemi, ouais. On va prendre ça. Comme ça, on débloquera celui-là. Alors, avant qu'on avance... Avant d'avancer... On se prépare. On a combien de torches ? On en a deux. Euh... On va faire une dizaine. Ça, on le garde ou pas ? Il y a des dégâts augmentés du portant. Ça, c'est pour les animaux, ouais. Ça, c'est pour les animaux, ouais. Ok. On est prêt. Ah, moi, j'aime bien ces tombeaux. Il faut se préparer et tout. C'est top. Alors, hop. Ah, il y a des bruits et tout. Terrible. Euh... La bombe, c'est pas mal, mais on va lui mettre des torches. Voilà. Pas exactement les mêmes... Ok. Il nous fera de la place pour... Ok. On est bon ? Tout le monde est bon ? Tout le monde est prêt ? Euh... Les sangliers, on... Ah, on verra. J'espère qu'il n'y aura pas de problème avec les sangliers. Je vais prendre l'appareil photo. On va sûrement trouver des symboles. Inspecter. Cette vase recouvert quelque chose. Il faudra... Il faudra pouvoir la dégager. De la vase... Non, mais ça, c'est nouveau. Ce tombeau, il n'existait pas. Certains que ce tombeau, il n'existait pas. Ça, ça ne me dit rien du tout. C'est pas un tombeau normal, ça. Il faudra enlever la vase. Il y a sûrement un symbole, je dirais, derrière. Et on va sûrement retrouver le mec mort aussi. J'imagine. Ou avoir des problèmes. Par contre, il va falloir qu'on se repose. La lumière de vos torches éclaire soudain un visage monstrueux. Il va falloir qu'on se repose bientôt, je pense. On va faire full... Genre critique et tout ça. On va remettre critique. On a quand même pas mal de gens avec des torches, ça va. Il n'y a pas beaucoup de bravours. Faire gaffe. L'aura... Tu vas... Tu vas... Voilà. Tu vas... Ok. Je vais avec la torche, voilà, parce que je voulais voir s'il n'y avait pas d'autres cibles en fait. On pourrait, honnêtement, j'ai bien envie de capturer un rat, juste pour voir ce que ça donne. Genre leurs nouvelles habilités. Après, on va sûrement le lâcher. Il nous faudrait des rats de haut niveau, enfin avec des habilités en plus. Alors, on a lui... Enfin, elle, pardon. On a pensé Mara qui est assez tard. Ah putain. Je peux pas tuer les deux. Pas grave. C'est vrai que je vois un peu les nouvelles habilités en fait. Mais faudrait des nouveaux rats, enfin des rats plus haut niveau, voir s'ils ont une attaque spéciale. Comme genre les ours, les loups et tout ça. Très bien. On va sûrement rencontrer encore des trucs, non ? Ah si. Ah ! Manqué, merde. Ah, c'est la merde là. Ah, c'est la merde là. Très bien. Très bien. Il en reste encore... J'ai vraiment envie de l'arrêter, de l'attraper lui. Parce que je sais qu'on pouvait les attraper. Je me demandais si c'était des... C'était des bugs dans leur lit, mais en fait non. On peut vraiment les attraper. Je sais pas, je tire au pif. Maintenant on voit une flaque. J'aime pas que les... Dans le noir les deux là. Ok, très bien. On va devoir se reposer après. J'imagine que... Meilleurs amis. J'imagine que c'est la fin. Quoi que peut-être... Ah si, si, si. Tout prendre. Vos compagnons sont fatigués. Il faudrait se reposer avant de poursuivre l'exploration. Yes. Est-ce qu'on peut se faire attaquer ici ? Non, ça va. Alors. Le nouveau jouet là. Donc le râteau. Alors moi j'aimais bien le râteau comme j'ai dit. Parce que le râteau ça a beaucoup de vie en fait. Comparé à un rat normal. Un rat pestiféré et tout. Il y a une bonne constitution. Donc c'est marrant. Alors. Si elle est déjà engagée avec un allié. Les dégâts sont augmentés de 50%. C'est bien grignoté. Alors. Dégâts augmentés de 25%. Chaque râteau allié. Dans un rayon de 6 mètres. Si vous avez plein de râteau en fait côte à côte. C'est pas mal. Et après ils ont le... L'obscurité là. Je sais plus si j'en avais attrapé un des râteau. Je pense pas. Ah là. Ils en gonfleur. C'est fou quoi. Genre je tombe que sur des animaux ronfleurs. C'est incroyable. Ouais. Il peut tout le temps avoir une brutalité. S'il est pas à côté d'une torche. C'est pas mal. Alors. L'unité a une chance de trouver du fromage en visitant les lieux. Ça c'est pas mal aussi. Toi tu prends que deux. Honnêtement. Ce petit truc de fromage. J'ai envie de dire c'est pas si mal. Moi j'avais tellement besoin de nourriture. J'avais des râteaux et tout pour le fromage. C'est amusé. Alors. Nécrophagie. Si cette unité tue un ennemi. Elle supprime sa consommation de nourriture pour le prochain repas. Mais bon. Honnêtement. C'est deux. Donc c'est la consommation. C'est pas énorme. Après. Appel une unité de son espèce en renfort. Utilise absolument à partir de 50% de santé restante. Si deux unités de la même espèce ont cette compétence. Elle a une chance de se reproduire. De faire naître une nouvelle unité après un repos. Alors ça c'était super bizarre. Je faisais des expériences en fait. Où. Où des fois j'avais des rats. Pestiférés avec des rats taupes. Et ça faisait des trucs avec des noms bizarres. Genre c'était rats. Pestiférés taupes. Des trucs super chelous. Mais des fois ça faisait des rats pestiférés. Des fois ça faisait des rats taupes en fait. Par contre le problème c'est que. Si ça a pas changé. Ils sont niveau 1. Parce que c'est des nouveaux nés en fait. Du coup c'est des niveaux 1. Cette unité a rage la nuit. C'est pas mal. Cette unité ne peut pas mourir de dégâts provoqués par saignement, poison et brûlure. Un mécanisme remarquable. Un grognement nocturne. Et ça c'est nouveau du coup. Alors chaque attaque effectuée ou subie applique 2 de poison à l'unité adverse. Ouh. Ouh là ça devient marrant. Et après immortel. Quand cette unité doit mourir elle ne meurt pas à la place. A la place à chaque attaque subie elle a 70% de chance d'esquiver. Sinon elle fuit le combat. Oh. What. Sans déconner. Immortel. Putain. Ça par contre honnêtement c'est vachement sympa d'avoir une armée de ça. Parce que. Alors ils sont pas très puissants. Je suis d'accord. Mais les machins. C'est qu'ils peuvent bloquer en fait. Les gens d'avancer. Donc ils vont. Moi c'est comme ça que je les utilise les animaux. Genre je bloque des endroits. Ils peuvent pas avancer. Les ennemis peuvent pas avancer. Ils commencent à se paquer. Vous prenez des archers. Vous tirez des flèches de feu. Vous tirez des flèches de loin. Vous prenez des lanciers. Vous tapez de loin. Etc. Et vous arrêtez pas de les bloquer. Et là du coup ça serait marrant. Parce qu'ils seraient immortels en fait. C'est vachement. C'est marrant. Par contre ça. Deux de poison. C'est vachement puissant. Si vous en avez plein. Et que vous faites ça. C'est vachement. Vachement puissant. Bon on va pas le garder. Parce que ça fait ronfleur. C'est chiant. Mais euh. Mais ouais. On va peut-être en essayer d'en récupérer un autre. Et après on a ça. Cornune. Costaud. Ouais. Non. Ils ont zéro spécialisation. C'est bête. Par contre on peut. On peut lui mettre un métier. Ça c'est marrant. C'est premier. Il peut se méfier. Ou avoir confiance. Ça serait marrant. Je crois que cette unité inflige des dégâts à la santé. Elle se soigne. Du même montant. Et après il a allié de l'obscurité. Ouais. C'est pas très. Putain. 21 de critiques de base quand même. Je vais pas dire. Ah oui. Mais non. Mais c'est parce que. Il gagne le. Le bonus. De la nourriture et tout. Ouais. Ou si ça sert à rien. Enfin. Ça sert à rien. Honnêtement. Si vous devenez amis avec eux. Et que vous les prenez dans votre troupe. Bah du coup. Faut pas les payer. Je pense. J'en sais rien. En fait. Vous devez les nourrir. Ouais. Vous avez des autres. Bah mais ils ont pas d'habilité ça. Ouais. Non. Ça c'est bête qu'ils aient pas d'habilité. Genre à la limite. C'est mieux de. De récupérer des ratopes quoi. Si vous voulez des trucs un peu exotiques. Prenez des ratopes. Prenez pas ça. Mais c'est marrant. Le rat exotique. Je vais peut-être pas dire non. Pour le fromage. Je sais pas à quoi ça sert le fromage. Pour les plats. Est-ce que ça sert pour les plats en fait. Honnêtement. Je doute. Je doute que ça serve pour les plats. Parce que là. En fait. Avec la nourriture qu'on prend. On a encore du rabais en fait. Bon. On a un peu de rabais. Parce qu'on en gaspille. En théorie. Donc. Autant. Autant récupérer quelque chose. Qui peut nous aider. Alors. Ce Lidastou. Je doute qu'il survive à une vie au grand air. Alors. L'écarter. Présenter. L'intégrer. L'encourager. Intégrer. Présenter Lidastou aux autres compagnons. Voilà. Très bien. Puis encore. J'ai deux sangliers. Ça fait quatre. Ça fait quatre. Je suis content aussi d'avoir deux. Attendez. Je vais déplacer les gens par contre. J'ai deux sangliers. Donc. Ça fait quatre. Donc. On pourrait. Prendre encore un. Ouais. On pourrait prendre un vrai animal qu'on garde. En fait. Parce que là. Les sangliers. Ils me servent un peu à rien. J'avoue que. J'avoue que. qui ne servent à rien, maintenant que j'y pense. C'est pas grave. C'est comme j'ai dit, on a tellement de nourriture. Donc nous, on vient de la rebrousser le chemin. Alors, on fait voir ça. Vous avez découvert la rue une richesse. Ça, ça va être pour les livres. J'adore la lumière, honnêtement. Je trouve que la lumière est super bien faite dans le jeu, dans les temps. Je sais pas pourquoi. Par contre, elle est vraiment basse. Faut vraiment faire attention à ce qu'on regarde. Mais c'est fait exprès, dans un sens. Faut vraiment être attentif. Mais je trouve que l'effet de lumière est vraiment très bien fait. On a 64, ça va. On peut faire encore une dizaine de torres, je crois. Clé grossière. Cette clé ne va sans doute que les serrures aussi basiques qu'elle. Alors là, on a... La porte. La porte est scellée par un mécanisme. Du coup, on peut tenter au pif et je crois qu'il va se faire blesser en fait, à chaque fois qu'on fait ça. Ah, il y a une autre porte là. Quelque chose bloque la porte de l'autre côté. Ah, ça doit être un raccourci. Je vois pas de... Je vois pas de truc. On va rebrousser le chemin. Mais je vois pas de marque. Ok, on va aller à... Coche. Ouais, un petit râteau qui ramène du fromage. Je dis pas non. De toute façon, il va rien nous coûter vu qu'on consomme plus de nourriture que... Euh, non. Vu qu'on a plus de nourriture que ce qu'on consomme... J'aimerais bien que ça aille un peu plus vite que le déplacement des... Ah, putain, il y a ça qu'il faut mettre de l'autre côté. Je sais même pas ce que c'est censé représenter, en fait. Ah, ça, ça doit être au centre. La boucle, elle va où ? Ah, comme ça. Ok. On va voir ça. Je suis en train de me prendre la tête, là, par contre. Je suis pas vraiment en train d'avancer. Il faut juste que ça aille plus vite, quoi. Ok. On avance. Il faut juste baisser... tout le bordel, là. Ça, ça, ok. Putain, je vais pas y arriver. Hum... Je pense qu'on peut regarder les dessins, aussi, de chaque dalle, là. On y est presque. On y est presque. Mais il me manque un truc, ou pas ? Solvius, le grand résolutionneur. Il est là pour m'aider. Ah, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on peut pas... le problème. Parce que là, il me manque une partie, en fait. Parce que là, je suis bon, en fait. Là, on est d'accord que je suis bon. Ça, ce dessin, il va où il va ? Là. Ah, non, m'attendez. Non, refusé. Je pense que ça, c'est fait exprès pour les gens, s'ils veulent pas perdre du temps, en fait. Je pense que c'est l'endroit où on doit le laisser, en fait. On doit laisser l'endroit vide. Ouais, ça, ça va comme ça, en fait. Comme ça. Et ça, il faut le mettre là. Ça te la merde. Ça allait plus vite, honnêtement. Le seul jeu où ce type de puzzle est bien fait. Je vais être franc, que j'ai en tête. C'est parasitif de... C'est con de dire ça, mais... À chaque fois, il y a un truc qui est chiant, en fait, avec cette puzzle. Là, par exemple, il est trop lent. Non, il est trop lent, en fait. Pour... Il y a ça, aussi. Comment on va faire ? Ah oui, il y a aussi le symbole par derrière. Vous voyez qu'il y a plein de détails, en fait, qui peuvent aider. Oh, mon Dieu ! Je ne vais pas y arriver, quoi. Pourtant, je ne suis pas nul, normalement, à ça. Je vais couper. Je reviens. Je vais juste noter à l'heure où je coupe. Mais là, ça prend trop de temps. Mais je voudrais vraiment le faire moi-même, en fait. Parce que ça va sûrement faire de l'expérience pour les rudis. Je reviens. C'est bon ? Oh, la vache. Bon, ben, du coup, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Ça va. Ça m'a pris, genre, quand j'ai fait la pause, deux minutes. Donc, peut-être que je n'aurais même pas... Je n'aurais même pas coupé. Donc, ouais. Mais ça, c'est vachement bien qu'ils aient rajouté un mec. Ça aussi, il n'était pas en early. Honnêtement, qu'ils aient rajouté le mec, là, qui... Qui vient nous aider pour... Pour faire ces puzzles-là. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas la patience pour ça. Inspecter... On va inspecter ça. La salle inférieure est inondée et aucun de vos compagnons ne sait nager. C'est con. Au final, je n'ai pas eu d'expérience, je crois. Peut-être que j'ai eu de l'influence ou que j'ai 408, maintenant. Non. Alors, c'est la statue de Nepty. Il tient une pierre précieuse dans sa main droite, mais rien dans la gauche. Oh, putain, t'es sérieux. T'es sérieux ? Il faut un peu plus d'informations, là, pour le mec. Inspecter. On entend un bruit d'eau derrière ce mur. T'es sérieux ? Il faut que je me trimballe avec des pierres précieuses, aussi ? Le mur est ouvert. Yes. Reprendre. Ruby x 2. Attends. Il est cool, ce temple. Un peu bizarre, mais sympa. Quelque chose vous fuit. Vos compagnons pressent le pas. Presse le pas, pardon. Mais c'est trop tard, les créatures sont sur vous. C'est vraiment sympa. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On prend un râteau. On en prend un. On va essayer d'en capturer. On va essayer peut-être d'en capturer. Capturer un bon, par contre. Est-ce qu'on peut tous se mettre au même endroit ? Est-ce qu'on peut tous se mettre au même endroit ? Oui, dépasser. On va essayer. Ok. C'est pas vraiment où ils sont, là. Ah, ça c'est emmerdant, ça, par contre. Ah, les animaux automatiques comme ça, ils savent où aller, hein. Ils savent, hein. Ah, les animaux. C'est parti ! C'est parti ! Aouh ! Putain ! Je vais pas vraiment le tuer mais... C'est pas grave. On avait dit qu'on voulait récupérer un râteau. Ménette. Putain. Je vais devoir les taper à la torche en fait. Ha' ! Pots mal ! Oh ! Putain ! J'avais oublié le couteau ! J'avais oublié le couteau ! J'avais oublié le couteau ! D'accord, c'est bien. Je n'ai pas perdu assez de vie. Yes, tout le monde brûle. Nickel. Magnifique. Oh, la vache. Ah, c'est trop bien le système comme ils ont fait. Retête, retraite, vieux combat et leur mère doit accompagner en suivant les deux gars et eux-mêmes risquent d'être blessés. Capturé. Ça va être notre mascotte. Après, on peut en attraper plusieurs. Je ne sais plus si on perd les... Euh, comment ils s'appellent ? Les... Les cordes. Il était où l'autre, là ? Non. Ah, putain, il était là quoi. Non mais tu me l'as tué, je voulais en récupérer un autre quoi. Pour être sûr que ça marche. Pour être sûr qu'on en ait un bien. Par contre, tout le monde se fait un peu taper à chaque fois, donc on est en train de consommer masse de... De matériaux bruts. Alors, fais voir, fais-moi rêver. Sanguinaire. La sanguinaire. Peut-être pas mal. C'est une chance de trouver du fromage en mettant des lieux. Non, ça c'est pas intéressant. On va prendre ça. Et on va lui mettre... Euh... Du mouvement en plus. Tu peux pas avoir les bonnes choses. On est en train de mettre une masse de... De point dans ce... Dans ce truc. Je sais pas pourquoi. Ah, dommage. Je sais pas pourquoi est-ce que... Pourquoi je fais ça ? S'il vous plaît. Dites-moi pourquoi je fais ça ? Alors... Ah, on a plus les trucs pour le contrôler. Ah, c'est pas grave. Ah oui, il faut le... 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 Le soin aussi. 60 HP. Je sais pas pourquoi je fais ça. Alors... Éboulis. On peut sûrement creuser. Le coureur est effondré. On sentait passer un léger courant d'air brisé. Oui. On est mineur maître. J'ai un doute. Je crois que oui. Mineur maître. Ça c'est un peu embêtant ce que mineur... Ah, ça permet aussi de récupérer des choses. Du coup. Parce que mineur c'est intéressant. C'est très intéressant en fait. Donc une fois qu'on a un maître, on a pas envie d'en remonter. Oh la vache. Vos compagnons entendent de l'eau couler dans le tombeau. Ah... Oh... Oh... Bonne pipe. Un bruit de siffle. Ouah, il est complètement fou. Piquer ce temple. Il est long, surtout. Ah ! Là, on a fait le tour, je crois. Oui, on arrive à la porte. On a 46. On va voir qu'on fasse des torches, je sens. Peut-être qu'on doit activer... Ah ! Maintenant, ça a nettoyé. Ok. Parce que j'ai pensé à ça, je me suis dit, si c'est plein d'eau, peut-être que ça va nettoyer le mur. Ok. Par contre, le problème, c'est que... Il n'y a aucun symbole, quoi. Inspecter. La salle inférieure est inondée. Ah, attends, la salle inférieure. Peut-être que si... Toi, je peux récupérer les... On fait ça. L'escalier est inondé. Donc, tout le bas est inondé, maintenant. Et je ne trouve pas les autres symboles. Prochain reprouve de rester... Oui. Voilà, donc on est piégé là, en fait. Ok. Donc, parce que là, on faisait monter l'eau et on enlevait l'eau qu'on avait mis. Là, maintenant, on a vraiment siphoné tout le... Tout le bas, en fait. Ok. C'est bon. Ça commence. Inspecter. Très bien. Donc là, je prends une photo. Il devrait avoir un rat qui a beaucoup de constitution, en fait. Maintenant que j'y pense. On va explorer ça. Parce que c'est vrai que sanguinaire, bon, c'est pas vraiment le truc qui va faire des dégâts. Donc, dans un sens, le mieux, ça serait de trouver un rat qui... Un rat qui... Qui a de la constitution, en plus. Oh, il y a du minerai et tout. Ça tue ? On peut même pêcher. C'est abusé, cet endroit. Ouh là. C'était quoi, ça ? Vous avez remonté quelqu'un. Ah, c'est pas le mec qui était rentré. Le marchand a dû être aspiré par le courant d'eau. Plume légère, portée. Portée, c'est pas mal. Fais voir un peu. Alors, c'est ouf. Ouais, il faudrait qu'on attrape un autre rat taupe, là. Et qu'on prenne un rat avec constitution, honnêtement. Augmentée. Sans ça, c'est pas vraiment très intéressant. Portée, plus un. Simple regard envers le chapelet de plume donne l'impression de voler. Portée, plus un. Je sais pas si ça fonctionne avec barrage, en fait. Ah, mais attendez, il y a aussi les choses qui augmentent les dégâts, là, qu'on n'a pas fait. Attendez. Putain, j'avais complètement zappé ces trucs, là. J'avais complètement zappé. Projectile de qualité. 3 points. J'avoue que le critique, c'est bien, mais là, ça augmente les dégâts. Donc là, on a critique plus 5%. Toi, t'as des dégâts critiques. Critique dans le dos. Toi, on va t'augmenter les critiques. Ouh, 56%. Comme ça, quand tu fais la bombe et tout ça, tu mets du saignement en direct. Les attaques dans le dos. Reportée, c'est pas intéressant pour moi. Ouais, c'est pas mal. C'est bien, c'est bien. Là, j'avais complètement zappé, ça. Il est où, notre rat ? Il a les yeux rouges et tout, en plus. Ouais, je me dis que sanguinaire, c'est peut-être pas très intéressant. C'est pas mal. On va le garder pour le moment. Mais si jamais on trouve mieux, on le vire. Alors ça. Au mieux des objets rouillés, vous pouvez trouver des crônes qui vous paraissent étrangement familières. Ah, du coup, c'est tombé là. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Bon, je trouve pas l'autre symbole, par contre. On va peut-être devoir le faire à l'aveugle. J'aime bien, on entend les grenouilles et tout. Ok, là, on est à l'étage. Ah, on voit un poisson. Est-ce que là, il y a... Ah, trouvé. Trouvé, trouvé. C'est bon. Donc ça, c'est le cercle rouge. C'est bon. Allez, casse-os. On va à la porte. Alors, cercle pour le rouge. Le jaune, c'est un triangle. Et après, le bleu, c'est ça. Héhé. Ducty résonne dans la pièce, c'est souvent. Il y a l'autre. Ça monte tellement de... Tu sais, il est déjà mètre. C'est énorme. Réduit de 1 le nombre de repos nécessaires pour reconstituer un trésor des anciens. Trésor des anciens, c'est précieux aussi. Ça, c'est top. Ça va vite. Râteau va trouver du fromage x3. T'as-tu ? L'ambiance est pesante dans le couloir. Vos compagnons se sentent observés. On a des cordes. Il faut faire gaffe. On a réparé tout l'équipement, de toute façon. C'est niveau 7. Il va falloir bien jouer en équipe. Il va falloir bien, bien jouer en équipe. Je pense qu'on va essayer de se mettre sur cette ligne-là. Je sais pas si on va y arriver, en fait. Ok, plus personne là. On va remettre une autre personne. Ok. Ok, ça marche. Laura, elle est là. Oh, la vache. Putain, un sanglier, quoi. Si je le perds, je vais faire la gueule. Je vais faire la gueule parce que c'est un peu le truc qu'on trimballe depuis un long temps. Je ne sais pas. Joli. Très bien. Bien vu. Sous-titrage ST' 501. Merde ! Putain j'ai passé le tour, je voulais le faire bouger encore, maintenant il est... Oh la la, oh la la... Putain de la merde. Il a pris méga cher. Oh terrible il va me le tuer. Oh putain. 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 Yeah 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 yeah. Oh yau 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 yau. Ah putain. Sans déconner. Je crois que j'ai entendu du bruit par là. Pas mal. Sauf que toi tu vas le défoncer. On va se mettre ici, comme ça on protège. D'accord. On n'a pas besoin de le taper. Même pas besoin de taper. On reste ensemble. 55. Manquer. Manquer. Maintenant tu vas me foutre le feu au cochon. C'est bien. Ça fait plaisir. Ah la vache. Sans déconner quoi. Tout ce qu'il y a. C'est bien. Ah. C'est un sanglier. 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 Parfait. Je ne crois pas qu'on puisse l'attraper lui. C'est un sanglier. C'est un sanglier. C'est un sanglier. On va se mettre là. On va se mettre là. Pour protéger le sanglier. Je ne vais même pas mettre des bêtes. Je ne vais même pas mettre des bêtes. Du coup. Ça rend tout super difficile. Avec les animaux. Je ne sais pas où elle est la créature. Je crois qu'on va devoir attendre qu'il bouge. Si j'avais l'arc de feu. Ce serait tellement bien. Bien sûr il est de ce côté. Il est méga loin. Ah attends. Ah quoi. Si. La charge. Glorieux. Yes. Eh ben. Alors fais moi rêver. Confiant. Il est confiant et il lâche en même temps. Pas mal ça. Transport augmenté. Peau dure et végétarien. Peau dure et végétarien. Il y a de la garde. C'est n'importe quoi. Un rat avec de la garde. Elle n'est pas mal dans le même. Bon. Ouais. Par contre il est niveau 7. Ouais. Du coup le nôtre on va le virer. Euh. Peau dure, laborieux, il transporte plus. Il a 5. Confiant, 2 de volonté en plus. Mais il est lâche. Je vais réfléchir. Je sais pas pourquoi je fais ça. As pour du gré. Oh putain le lag. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose ? Non. Non. Eh ben, c'était pas de tout repos. Non, je peux pas. C'était vraiment pas de tout repos. C'était un peu compliqué. Ok. Vous avez vu le zombie, là, à un moment il a tapé. Putain, mais il lui a fait super mal, notre voleur. Ou ses archers, peut-être. Ok, on est bon. Ouh, la vache. Alors. On va faire ça. Ça, c'est une... Une arme. Une arme légendaire. Alors. Alors, on va reprendre les boucliers. On va redonner les boucliers aux gens. Donc, c'est quel le meilleur ? C'est celui-là. Toi, t'as plus de torches. On a encore des torches de réserve. On est d'accord. Putain, on en a plus. Ok, faut que j'en fasse. Toi, tu fais... Toi, tu reprends tes bombes. Hum... Attends. Qui manque ? Ok, très bien. On va refaire des torches. On va détruire les torches qui sont abîmées. Parce que c'est chiant de les garder. Là, c'est 5 sur 6. Celle-là, elle est bonne. Très bien. Euh... Coup critique. Oui, ça, on peut peut-être le détruire maintenant. Parce que bon. Là. Ça, on le garde. Brûlure, c'est bon. Euh... Je crois qu'on va s'arrêter là. J'ai quelques petits trucs à faire. Euh... Je sais pas encore. On est où ? On est loin ? On est pas très loin. Coup critique. Je dirais pas, non. Pour... Garder un Dera. Genre... Confiant, lâche. C'est pas intéressant. Ouais, garder un Dera niveau... Niveau élevé. Euh... La Borieux... La Borieux, il peut transporter un tout petit peu plus. C'est... Peau dure de la garde en plus, garder les dégâts et les subis, tant que cette unité a de l'armure, les attaques dans le dos ignorent sa compensement de la réduction, ah mais oui mais ça ça en sert à rien parce qu'il a pas d'armure, je suis bête, non mais ça sert à rien, ça sert à rien la peau dure sur les animaux, on va garder le laborieux, je pense qu'on pourrait en avoir deux, non, regardez-moi, j'avais dit qu'on voulait un truc qui est... genre de la vie en plus, si on lui met plein de constitutions je vais devoir utiliser genre 40 à chaque fois d'influence, ça va me rendre fou, donc ça ira quoi, on va voir le grignotage, le grignotage ça peut être pas mal, ça peut faire des bons dégâts. t'as 20% pour quoi, il a l'air de base, ça... voilà, si jamais il meurt c'est pas grave, il est ouf... voilà, c'est notre petite mascotte pour le moment... on va rentrer... ce sera notre petite mascotte... ratop... ratop après de niveau... oula... de niveau 7, je sais pas vraiment si ça va faire quelque chose de spécial... on peut passer par là... euh... python... on rentre en ville c'est pour euh... le... l'inventaire en fait... je voudrais euh... je voudrais voir un peu l'inventaire, voir ce qu'on fait... là on a notre rat qui court après... ahah ! ça ça m'intéresse... t'es une bonne chose... les pirents, ces pas... les pirents, ces pas... les pirents, ces pas... très bien... 1600... ce qui est bien aussi c'est que... plus la journée dure longtemps, plus on reste éveillé longtemps... moins on paye... moins on paye nos gens... si on doit les payer qu'on doit dormir... c'est vrai que ça c'est... c'est aussi un détail hein... mais... ça fait vraiment économiser de l'argent en fait... de rester éveillé longtemps... ce... on les paye pas vraiment à la journée exactement... c'est... c'est des détails à chaque fois... mais... ça cumule en fait tout ça... c'est des détails à chaque fois... ça cumule en fait tout ça... ok très bien... très bien très bien... c'est quoi ça ? en faisant passer l'horrible picrate d'Edoran... pour du vin de Gozenberg... le contrebandier se sont considérablement enrichis... au détriment des vignerons locaux... ces derniers sont déterminés à se venger... intéressant... je suis concerné à la maladie de la vignette... très bien... on pourrait aussi se reposer ici... ça évite de... de payer... t'es quoi ton archer ? ouh... solitaire et sanguinaire... ouf... 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 c'est pas... c'est pas rien hein... genre là il aurait 40 par exemple... plus de 40... enfin 41... non mais on va pas le faire... parce que si on... on continue à prendre des gens en plus à chaque fois... si on continue de changer... à chaque fois en plus on baisse de niveau quoi... donc c'est bon... mais ouais... c'est une histoire sans fin quoi... non non... on va pas prendre de nouvelles personnes... on va pas prendre de nouvelles personnes... ça sert à rien... le marché n'a pas beaucoup de nourriture... j'ai pris un peu beaucoup de nourriture... ouais... j'ai pris beaucoup beaucoup... ouais on va... on va juste euh... regarder un peu l'inventaire et tout ça... je me vide... je fais à manger... j'ai 32 jours de... de nourriture... c'est débile... et puis après euh... on s'arrête... ah oui on a plein de carcasses aussi... c'est vrai que... on a plein de carcasses... oh non... est-ce qu'il y a d'autres trucs à vendre ? non... alors ici... ça a été peut être contrôlé au combat... ça c'est bien... on va le prendre... donc je vais voir... on va mettre ça aura... tadaaa... comme ça on peut contrôler notre aura... c'est bien... il va être euh... ouais... on récupère du fromage de temps en temps... on lui mettra euh... la rage... si tu fais combien de dégâts ? 13 à 18... si elle est déjà engagée avec un allié, les dégâts sont augmentés de 50%... ouais c'est pas mal... l'organisme remarquable... ouais on prendra grognement nocturne... à la limite... juste pour le kiff... faut qu'on fasse des torches... genre quelques unes... très bien... on va faire de la nourriture... donc... on aura... alors... des choux farcis... bruit d'anguille... pomme... mode faim... on pourrait prendre une autre personne qui... qui... pour monter de niveau... mais euh... bon... c'est que de la constitution, c'est pas très intéressant d'avoir beaucoup de gens sur constitution... après on peut changer les boulots... mais... il faudra qu'on commence à monter quelqu'un... euh... faut plus vraiment l'enlever en fait... des choux farcis... ou alors on fait des choux farcis... qu'est-ce qu'il me faut là... bruit d'anguille... un... ouais... il m'en faut un au moins... et après on fait des choux farcis en plus... et on a encore plein de sel... c'est bon... voilà... pourquoi les... les choux farcis ? parce que bon... critique 10% quoi... tout simplement... je vais déposer... l'équipement qu'on a en trop... il y a... les carcasses hein... qui prennent énormément de poids... donc c'est pas très... sans les gardes... les livres... euh... on les a pas encore lus... il y a ça à vendre... on va récupérer du fromage... ouais... vous savez quoi ? on va s'arrêter là... je vais euh... je vais euh... je vais tranquillement réfléchir... pour l'équipement et tout ça... euh... et vider mon inventaire... parce que c'est pas... ça va pas être fun... parce que là on a... c'est un peu le bordel... euh... on est à 557... c'est énorme... donc c'est un peu le bordel... on a beaucoup trop... de nourriture... il faut que... je me limite... en nourriture... parce que là on a... là j'ai trop fait... encore une fois... comme d'habitude... tellement... c'est devenu tellement simple... et tout ça... et qu'on consomme quasiment plus rien... que j'arrête pas d'en faire... et j'en produis genre... pas... c'est pas genre deux fois plus... deux fois plus par rapport à ce que j'utilise... c'est sûrement genre trois fois plus en fait... trois fois trop en fait... donc euh... donc ouais... genre euh... genre ouais... on a encore du rabais quoi... euh... à chaque fois ça serait... à chaque fois qu'on mange c'est... genre 14 plus 40... donc on est à 54... et on consomme 47 à chaque fois... donc euh... bon... voilà... et surtout que maintenant on... on se fatigue beaucoup moins... parce qu'on à chaque fois on fait des... les choses pour se fatiguer moins... donc on peut combattre plus longtemps... on continue plus longtemps... on mange moins... on paye moins... et tout est moins en fait... donc c'est vraiment bien... ben voilà... on va s'arrêter là... merci beaucoup d'avoir regardé... à la prochaine... portez-vous bien... j'ai aussi des points de connaissance à mettre... et euh... ouais... ah on va... je vais peut-être euh... crafter des armes en plus... euh... genre la hache... peut-être une nouvelle hache... pour euh... notre copine Laura... et on verra... mais ouais... on a notre... mascotte... mascotte ratope... voilà... on va le garder... c'est marrant... voilà... pour le fun... ça va nous faire du fromage... et euh... puis euh... ouais... ça va être marrant quoi... il va nous aider en fait à... sûrement faire un peu de dégâts... à des trucs qu'on veut... qu'on veut attraper peut-être... je sais pas... mais voilà... j'avais envie de... de faire un petit kiff... allez à la prochaine... portez-vous bien... ciao... un petit kiff... un petit kiff... un petit kiff... un petit kiff...